Un chapitre au sujet du musulman s'il est mort, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette personne ? S'il est né vivant et par la suite il est mort, quatre choses, le fait de le laver, même s'il est noyé dans l'eau, il faut le faire sortir et le laver, le mettre dans les linceuls, trois linceuls, s'il a laissé un héritage, même s'il a laissé trois linceuls, il faut les mettre dans les trois linceuls. S'il n'a rien laissé et nous on va acheter, le minimum c'est un seul linceul qui couvre tout le corps et priez pour lui et l'enterrement. Alors, si on a dit c'est, on peut écouter au l'amor d'4, c'est un savourant qui est une mienne ou d'le joueur, c'est un An-é-s-t-on qui se rend Pour le temps, on a dire que c'est un Et c'est un garçon, il y a pasID à lui. Alors, on a dit, comment on est un garçon qui se rende pas à l'aille, il est un garçon, il y a pas le temps, il y a plus pour le temps qu'il se rende pas à l'aille, c'est un garçon qui se rende pas à l'ouge. Pour laver le mort, on couvre le visage, la zone de pudeur encore. Celui qui le lave, il ne doit pas regarder la zone de pudeur et il utilise toujours un intermédiaire, un serviette. Et c'est le sunnat de verser assez d'eau et de mettre de l'encens dès qu'il est mort jusqu'à la fin de la vache. On ne met pas le mort sur son ventre. Là, on a dit trois éclats qui ont fait plus de pudeur. Et si il n'y avait pas de pudeur, il ne doit pas faire plus de pudeur. Il ne doit pas faire plus de pudeur, il doit faire plus de pudeur. La troisième chose qu'on doit faire pour le mort, c'est le fait de prier pour lui. La troisième chose qu'on doit faire pour le mort, c'est une obligation d'ordre collectif. Si l'un a fait ou quelques-uns ont fait, les autres sont déchargés. C'est ça lorsqu'on dit obligatoire d'ordre collectif. La science obligatoire pour savoir prier, jeûner, connaître les péchés afin de délaisser. Ça, c'est une chose obligatoire sur chacun parmi nous. C'est individuel. Tu vois, ça ne suffit pas. Une personne, il apprend à la place de toute la famille. Le mari doit apprendre, l'épouse doit apprendre, la mère doit apprendre, le grand-père, le père. Tous doivent, parce que tous doivent adorer Dieu et ils doivent adorer Dieu avec science. Que nous tous souhaitons nous l'abandon de Dieu et qu'on doit apprendre, c'est une sorte. Non, c'est un peu à te dire que l'au-delà des péchés. il maîtrise le sujet de l'aqïda pour qu'il n'y ait pas dans la fausse couroyance qu'ils avaient les mou'tazilites ou les chiites ou il ne faut pas non plus avoir la couroyance de l'wahabiyin les piliers de la prière de l'janaza je prie la prière de l'janaza pour ce mort certains ont dit avant le takbir un peu avant le takbir c'est valable au moment que tu dis Allahu Akbar dans le coeur je fais l'janaza la prière de l'janaza pour ce mort le deuxième pilier de salat le fait de faire le takbir quatre fois il faut qu'on dit quatre fois Allahu Akbar le troisième pilier c'est le fait d'être debout dans cette prière si on est capable la prière de la prière de la prière de la prière de l'janaza et le fait de la prière de l'janaza la prière de l'janaza comme il est un pilier pour les autres prières le fait de la prière de la prière de la prière de la prière de l'janaza la prière de la prière de l'janaza la prière de 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 la لكن « 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 Lorsqu'une personne entend le nom de Sayyidina Muhammad c'est très confirmé de dire et il ne laisse pas la séance encore sans citer l'âle il faut qu'il dit même une fois qu'il fait encore avec la famille du prophète la famille proche qui sont plus l'âle sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minoun le troisième après le troisième takbir et c'est le sixième pilier faire du'a en faveur du défunt en faveur de celui qui est mort au minimum on dit pardon lui soit clément vers lui mais bien sûr on dit en arabe pardon lui soit clément vers lui il est mort alors à la sunna allahumma akfir l'ihaïyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sahirina wa kabirina wa zhakarina wa unthana allahumma man ahyayta wa minna fa ahyya ala l'islam wa man tawffayta wa minna fa tawffa ala l'iman allahumma mera l'nabi d'a' l'wahid wa kena heda l'rajul sahabi am yismar wa nabi yadu l'ahu il y a le prophète qui faisait d'oa il disait des choses et celui à côté il entend le d'oa du prophète il a dit j'ai souhaité si c'était moi le mort si c'était moi et que le prophète fait d'oa en ma faveur si tu donnes oh Allah donne lui une maison meilleure que sa maison mais bien sûr dans le paradis est meilleur c'est à dire famille c'est à dire épouse meilleure alors une fois j'ai dit ça en français j'étais vers morge j'ai dit ça en français famille il m'a dit oui j'ai bien entendu là tu as dit meilleure famille que sa famille c'est à dire qu'on est mauvais c'est à dire dans le paradis sa famille des fois tu aimes ton épouse et il y a certains comportements tu n'aimes pas de ton épouse alors ce comportement tu ne le trouves pas dans le paradis il n'y a pas d'autres choses ou d'autres choses d'autres dans le jannet si elle m'a dit l'islam comme ça tu as dit il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de ton épouse et il n'y a pas de ton épouse la femme n'a que son mari mais elle n'a pas de ton épouse 70% des fois 70 femmes parmi les plus que son épouse sans que cela cause un problème pour elle ça ne peut pas pour la femme il y a une échecale dans la vie il y a un homme un homme il y a une échecale dans le bas monde on disait pour ne pas dire une deuxième épouse des fois la moitié ça peut causer l'idée on enlève le mot moitié on dit l'idée l'idée d'avoir une deuxième ça peut causer un problème pour certains il y a d'autres femmes elles poussent leur mari à se marier mais le mari il ne veut pas je suis très content de toi je ne veux pas mais parce que si elle te dit prends une fois que tu prends elle est fâchée le septième pilier c'est le fait de dire il n'y a pas d'inclinaison il n'y a pas de consternation comme je viens de dire l'intention quatre fois être debout si tu es capable la récitation de le fatiha après une takbira derrière le deuxième takbira après la deuxième et le fait de dire assalamualaikum minimum le minimum de l'enterrement c'est une tombe on creuse un trou qui cache l'odeur qui fait que l'odeur ne se sorte pas et il sera le préserve des animaux féroces qui se trouvent dans la nature donc Ils sentent l'odeur, ils creusent jusqu'ils mangent celui qui est enterré. Alors il faut qu'on fasse un trou qui est profond. S'il n'y a pas de solution que le fait de construire au-dessus, on construit. S'il n'y a pas une solution que ça, on construit pour que les animaux n'arrivent pas à le... Ils ne sont pas en train de menager, ils ne sont pas en train de menager. Ils ne sont pas en train de menager. Ils ne sont pas en train de menager. Ils ne sont pas en train de menager, ils ont envoyé un commandant, un grand saint, qui s'appelait l'Alaa ibn al-Hadrami. L'ennemi a pris la fuite. Alors il a ordonné à son armée d'avancer sur les chevaux, sur l'eau. Alors les chevaux des musulmans, ils n'ont pas nagé, ils ont marché sur l'eau. C'est le sabot qui est rentré. Jusqu'à... il est arrivé vers l'île, il les a combattus, il a pris victoire. Deux, avant qu'il arrive à ça, il est venu et il a trouvé son armée, leurs chamelles se sont partis dans la nuit. C'est une déserte très chaud. Tu ne peux pas rester un jour sans boire. Ce n'est pas dans la nuit. Il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de manger un soir. Il n'y a pas de manger une nuit. Il n'y a pas de manger un jour ou un jour. il a, Abu Rehra, il a mis, parce que sur la route, lorsqu'il s'est parti, on a dit les chameaux, le compagnon Al-Ala, il les a donné du moral, et sur leur route, Allah Ta'ala a fait jaillir de l'eau, pour eux, ils ont bu. Abu Rehra, il a mis comme un petit récipient, pour remplir de l'eau, il l'a mis à côté. Une fois qu'ils sont loin, il a dit à quelqu'un, est-ce que tu connais l'endroit ? Il lui a dit, ouais, il lui a dit, parce que j'ai laissé un récipient là-bas, j'aimerais le récupérer. Elles sont revenues, ils ont trouvé le récipient, mais pas l'eau. Il a dit, j'ai voulu savoir, est-ce que cette eau existait avant, ou c'est Allah qui l'a fait jaillir pour nous ? Et il a trouvé que l'eau, Allah l'a fait jaillir, et il n'existait pas d'eau. Et sur la route, Al-Ala est mort, Al-Ala ibn Hadrami est mort, alors ils l'ont enterré. Il a dit, c'est une terre où il y a des bêtes féroces, ils vont creuser la tombe pour le manger. Alors, il faut le déplacer. Alors, ils sont revenus et ils ont ouvert la tombe. Ils n'ont pas trouvé le corps de Al-Ala. Ils ont vu la tombe de Al-Ala ibn Hadrami plein de lumière jusqu'à l'extrême limite de leur regard. Ils n'ont pas trouvé le corps, mais ils ont vu de lumière. Alors, ils ont remis la tombe comme était. Alors, on revient, on a dit, on met le mort dans la tombe. Et que ces sunnahs soient profonds, comme si quelqu'un se met dedans et lève la main. Et si quelqu'un se met dans la tombe et s'en remet à son pied, c'est comme ça qu'il y a un homme dans la tombe. Il sera profond de cette manière-là. Après, nous sommes dans la tombe, nous n'avons pas la tombe sur le corps. J'ai dit, on ne met pas la terre directement sur le mort, mais plutôt on met des pierres autour. Et soit des fois, on met des planches de bois, ou on met des fois certaines pièces de ciment. et que le mort, il sera dans ce, comme un petit caisson, si vous voulez. Et la terre sera versée au-dessus. On ne verse pas la terre sur le mort lui-même. Alors, le prophète était enterré dans le lahad. C'est quoi le lahad? C'est que tu vois les deux murs de la tombe, comme ça. On ouvre dans le mur. On ouvre dans le mur et on ferme comme ça après. Ça s'appelle lahad. Soit au milieu, ça s'appelle chaq. Soit dans le mur. Tu ouvres dans le mur en bas, du côté de l'Qibla. Al-Jidar, il est où à l'Qibla. Tu vois ici, là. Tu vois où, ici, là. On met à l'intérieur et on ferme comme ça. Il est profond. Tu mets le mort à l'intérieur et tu fermes comme ça. Ça s'appelle lahad. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a été enterré par lahad. Si la terre est dure, c'est lahad. Tu were pas fragele. C'est au milieu. Et il est en milieu. Merci.